Oui, tout à fait. Arsounou Élections, littéralement protégeons notre élection. C'est un collectif qui a été créé juste après l'annonce du report de l'élection au 15 décembre prochain. Je vous rappelle que sa date initiale était le 25 février et qui est composée d'une quarantaine de membres de la société civile. Il s'agit de syndicats, d'associations, de défenseurs des droits de l'homme, d'universitaires. Et ils ont un but, je cite, le respect de l'ordre constitutionnel et le maintien du calendrier électoral et donc de l'élection le 25 février. Lors de la conférence de presse à laquelle nous avons pu assister cet après-midi, ils nous ont dévoilé un plan d'action fait de grèves, notamment d'appel à la grève à partir de demain et d'après-demain dans l'enseignement, d'appel à des journées villemortes. Et vous l'avez dit, Myriam également, d'un grand appel à une marche pacifique et silencieuse. Nous avons pu interroger certains des membres de Arsouno Élections après leur conférence de presse avec Ashraf Abid et Clovis Kazali. Je vous propose de les écouter. Nous avons fait appel pour que les gens viennent marcher silencieusement, dans le calme, que toutes les catégories sociales soient représentées. Tous ceux qui ont élevé la voix pour montrer leur opposition à cette forfaiture devront continuer jusqu'au retour de notre constitutionnel. Nous n'accepterons pas de nous arrêter en si bon chemin. On s'en appelle également aux femmes pour qu'elles viennent et qu'elles soient là, comme l'a dit tout à l'heure l'Imam, qu'on forme un bouclier. On ne veut pas que tout ce qu'on organise soit porté par des jeunes. On a vu ce qui s'est passé la semaine dernière et c'est le lieu aujourd'hui vraiment de nous incliner devant la mémoire de ces jeunes disparus. Et donc nous ne voulons pas que ce qui s'est passé vendredi se reproduise. Et en effet, lors de la dernière contestation, en fin de semaine dernière, trois jeunes hommes sont décédés. L'un à Saint-Louis, l'autre à Dakar, l'autre à Ziguinchor, la capitale de la Gazamance. Ce que nous ont indiqué les autorités sénégalaises, c'est qu'une enquête était ouverte pour déterminer les causes de la mort. Et puis, deux anciens présidents ont uni leur plume aujourd'hui pour tenter d'apaiser la situation. Abdou Diouf et Abdoulaye Ouad, ils ont appelé toutes les forces politiques et de la société civile du pays à s'unir autour d'un dialogue pour permettre des élections qu'ils appellent inclusives et transparentes à la date du 15 décembre prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !